Musique Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Panfoudre et Sage. Alors la semaine dernière, une de nos abonnés, qui se reconnaîtra certainement et que nous remercions beaucoup pour sa participation, nous a demandé si nous pouvions dédier un peu de temps à la présentation de Panfoudre, à son historique, à la présentation des différents acteurs. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Musique Alors là on est dans le parc de Chapuis à Panfoudre. L'année prochaine ça fera 40 ans qu'on est là, on ne peut pas y croire. Les choses ont beaucoup changé. Je me rappelle encore du jour où on est allé signer pour acheter. Je ferai un petit peu d'inquiétude en me disant, c'est un si grand endroit et puis il y a tellement de choses à faire. Et puis en fait, ça a été 40 années formidables. Il y a toujours autant de choses à faire, de toutes différentes. Mais voilà, je n'en regrette pas. Je crois qu'il n'y a pas un jour où on se dit qu'on a fait une erreur parce que l'endroit est magnifique. Donc il y a de la place pour nos chevaux, plein de paddocks, des balades, des arbres, la nature. Vraiment à une heure de Paris, donc c'est un petit paradis. Au bout de ses 40 ans, 39 ans donc, il y a un plaisir de voir que ça continue avec Camille et Corentin. Et que tout ça, ça n'a pas été fait pour rien, qu'il y ait une continuité, une histoire qui se poursuit. Il y a plein d'aventures, de championnats de juniors, de jeunes péradiers, d'organisations de concours. On a des beaux souvenirs de concours faits ici et on est content de voir que Camille a la même passion pour l'organisation que Jean-Claude a eue. Et puis maintenant, c'est l'aventure de Camille et Corentin avec leurs élèves. La même passion, la même passion pour les chevaux, pour les travailler dans le plus d'harmonie possible, avec le plus d'écoute possible, en prenant notre temps, en veillant le plus possible à leur bien-être. Voilà, un peu d'émotion en parlant de tout ça. Quand on a décidé d'acheter Panfou avec Isabelle, on connaissait déjà l'endroit, puisque c'était notre vétérinaire qui possédait cette propriété. Et on a été séduit par la beauté de cet endroit. Et on l'a acheté en sachant tout ce qu'on voulait faire. On a construit des box, on a refait la carrière qui était juste esquissée, on a fait la carrière du haut, on a construit le restaurant, le club à hoos. Pour moi, ça a été un moment exceptionnel, parce que d'abord, c'est un lieu que j'ai toujours beaucoup aimé. Et on l'a transformé de manière agréable. Tous les clients sont en général contents d'être dans notre club. Et on s'y sent bien, bien pour vivre et bien pour travailler également. Alors ici, on a fait vraiment un petit peu tout. Depuis le Poney Club, une monitrice, Véronique, qui avait une petite boîte qui tournait bien, avec plein d'enfants passionnés. On a fait de la formation de moniteurs avec Catherine, une instructrice, c'était sympa. On a fait une vraie école d'équitation avec des gens qui venaient, des cheveux de club. Et puis, bien sûr, des propriétaires. Des propriétaires qui, pour certains, montaient en compétition. Et puis à un moment, des gens qui ne montaient pas du tout en compétition. Et qui venaient parce que le samedi et le dimanche, il y avait des grands repas où Fabienne cuisinait des plats délicieux. Donc les gens venaient pour monter leur cheval et puis passer un bon repas, un établé de 20, 25, 30 personnes. Et puis il y a eu bien sûr tous les concours dont beaucoup se souviennent, dans les anciens et puis dans les plus jeunes. Il y a eu beaucoup de concours, concours internationaux, CDI, même un concours international de complet, avec nos amis auxquels on pense souvent, Yvan Scherrer et Renaud Lallou. Bon, toutes ces années ont été aussi des années d'expérience, de beaucoup de voyages. Jean-Claude a été beaucoup au Canada, où il avait toute une clientèle qui l'entraînait. Il y a été comme hiver, beaucoup de bons souvenirs aussi, avec le Canada français, il aimait bien ça. Il y a des gens très très gentils, un petit coucou à Marie-Josée, là-bas à Montréal. Et puis moi pour ma part, une aventure aussi très multiple, avec beaucoup d'États-Unis, États-Unis pour juger, États-Unis pour faire des cliniques, donc des stages, des cavaliers de tout genre, depuis des cavaliers qui montaient d'Équatoros jusqu'aux cavaliers de Grand Prix. Et voyages à travers toute l'Amérique, je crois que quasiment tous les États y sont passés, ça m'a permis de rencontrer des gens formidables. Et puis aussi Globetrotter pour juger, avec là des expériences aussi des plus variées, allant de l'Asie, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Australie. Et puis en Europe, une carrière de juges avec les plus beaux concours, ceux qui ont tous les grands cavaliers, bien sûr, Aix-la-Chapelle, Goodwood à l'époque, Hix-Tête, Rotterdam, Amsterdam, Stockholm. Voilà, des concours aussi de grand bonheur en Espagne, en Italie, avec un goût très pittoresque, des amis formidables aussi. Donc une vie bien bien remplie d'expériences multiples, variées, des amis partout dans le monde, et un petit peu toutes les langues, le dressage en espagnol, en italien, en allemand, en anglais, en suédois. Enfin, on mélange tout et on se comprend, parce qu'on parle tous la même langue, la langue du cheval. Ça, c'est la période américaine, un hiver, du mois de janvier au mois d'avril. On avait emmené trois chevaux en Floride, le circuit de West Palm Beach, et je montais en concours là-bas. Je n'ai jamais été une grande fan des concours, c'était un petit peu difficile avec ma position de juge, mais là-bas, j'étais un petit peu plus incognito à cette époque-là, et donc c'était plus facile de monter en compétition. Donc ça, c'était... Je parlais qu'il sortait en Saint-Georges à cette époque. Voilà, tu t'es crispée. D'ailleurs, tu vois ton cou de gauche, il joue. Je répartis mon temps entre ces deux ou trois chevaux que je monte quotidiennement, et puis les élèves à aider avec chacun leur cheval des leçons avec des gens de l'extérieur, des gens qui font de la compétition ou pas forcément, des jeunes, des enfants, des poneys. Alors quand on a monté ça, c'était en 78, et puis notre fille Camille, qui a fait des études brillantes, a voulu se lancer dans le cheval, et donc j'étais très content de pouvoir donner à ma fille tout ce que j'avais fait et lui transmettre à l'établissement dans lequel on peut parfaitement travailler, dans lequel on peut faire des concours, dans lequel on a fait des concours internationaux très brillants. Et je suis très heureux que ce soit elle maintenant, et son copain Corentin, qui s'occupe de ça et qui le gère. Prenfoudressage, c'est avant tout une histoire de famille. Voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on est installé ici. Moi j'ai baigné dedans forcément toute petite, mais je n'étais pas cavalière jusqu'à mes 10 ans, et je n'avais pas du tout prévu de travailler dans les chevaux. J'ai fait des études plutôt longues, et qui n'avaient absolument rien à voir avec le monde équestre. Et puis finalement, après mon bac, après une année de prépa et 5 ans à Sciences Po, j'ai décidé que, non, en fait, moi ce que je voulais c'était faire du poney. Donc voilà, à l'école tout le monde me prenait pour une folle, je ne comprenais pas pourquoi je m'étais donné autant de mal pendant autant de temps. Mais voilà, c'est ce qui m'a plu, et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un master de communication, donc finalement, moi j'ai l'impression que c'est tout à fait lié, et que je me sers de ma formation tous les jours. Voilà, peut-être pas de manière très classique, mais en tout cas, ça me semble utile et pertinent. Et puis j'ai surtout eu la chance, en cours de route, de rencontrer Corentin, qui lui aussi a été assez fou pour, après des années d'études, a fait le même choix irresponsable que moi, c'est-à-dire travailler dans les chevaux. Il faut dire que, voilà, on a une écurie magnifique, on a une écurie magnifique, on a un entraîneur à temps plein, la personne de ma mère Isabelle. Et voilà, cette passion familiale, ce projet commun avec toute notre équipe. Voilà, c'est un plaisir de tous les jours. Je dis toujours que j'ai l'impression de ne pas travailler, d'être en vacances sous le temps. Alors, voilà, c'est dur, ça ne s'arrête jamais. Les chevaux nous en demandent toujours un peu plus, mais voilà, maintenant on le fait en famille. D'abord avec mes parents, et puis avec mon fiancé, avec notre équipe, Kevin en tête, qui fait vraiment partie de la famille. Et puis les autres, Alexandra, Sandrine, Manon, Miguel, qui sont vraiment hyper investis dans l'aventure. Et puis bien sûr, maintenant un peu plus en retrait, parce qu'il soufflera sa 80e bougie l'an prochain, mais avec papa, qui est toujours là, pour superviser, pour surtout prendre un grand soin de cette propriété qui l'a fait grandir, qui est toujours là maintenant, au quotidien, pour être un regard extérieur sur le travail de nos chevaux, mais aussi avoir un oeil bienveillant toujours sur notre stratégie et l'avenir qu'on voit pour Ponfou. C'est une super histoire et plus que tout, je pense qu'on aime tous les chevaux avant tout. Ce n'est pas forcément facile dans la vie quotidienne avec les gens qui ne sont pas forcément de ce milieu, parce que c'est bizarre de dire que pour nous, un cheval vaut largement un humain, peut-être parfois même plus. mais c'est aussi l'amour d'une équipe et l'investissement d'une équipe et ça serait impossible à faire tout seul. Après, l'équipe change, les gens viennent, restent un moment et puis continuent leur chemin ailleurs. Mais en tout cas, le temps où ils sont là, on a la chance d'être avec des gens qui portent ce projet avec autant d'enthousiasme et d'envie que nous et c'est ça qui rend le quotidien aussi passionnant et qui permet d'avancer, de prendre chacune des leçons que les gens nous enseignent. Parce qu'il n'y a pas un jour où on n'a pas de remise en question, de doute face à une blessure d'un cheval ou une difficulté technique un peu difficile à franchir. Et puis, parce qu'on est tous ensemble, on peut prendre notre temps et faire bien les choses et garder toujours de l'espoir. Parce que c'est vraiment important pour nous d'être jusqu'au bout une équipe unie et solidaire, on a été soutenir notre collègue Sandrine à son concours de saut d'obstacles au Grand Parquet. Ken, c'est obstacle parce que maintenant, on est des foufous comme on a sauté une barre au sol. Maintenant, on va sauter un mètre. Easy, pas de problème. Moi, j'ai un super coach donc je me sens tout à fait... Non, en vrai, on vient pour voir Sandrine, notre super groom, et ce week-end, c'est à son tour d'être en concours donc on vient la soutenir avec toute l'équipe. Le message, il ne pleut jamais. Ça n'existe pas. Et là, on est sous la flotte. Non seulement on vient voir de l'obstacle mais en plus, on se fait mouiller. C'est un signal. Ça court, madame. Contrôle, contrôle. Ça court ! C'est bon ! Ouais ! Le temps du monde ! C'est bon, ça ! Wouh ! Voilà, après une super après-midi passée avec la team, on referme la parenthèse et on revient pour vous sur les explications autour de Panfou Dressage. Je n'étais pas du tout parti pour faire du poney à la base. J'étais encore dans mes études de contrôle de gestion anophiles quand j'ai rejoint Panfou. Et puis, il s'avère que je m'étais toujours imaginé le monde du cheval comme quelque chose d'hyper particulier et de pas du tout un monde rationnel où on pouvait gagner sa vie et où on pouvait avoir une entreprise comme dans n'importe quel autre milieu. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était absolument faux. Ça m'a assez plu de me dire que je pouvais combiner ma passion et mes études. Pouvoir appliquer ce que j'avais étudié, ce qui me fascinait, toute la partie gestion, toute la partie comptabilité et tout ça. Stratégie de l'entreprise, pouvoir l'appliquer en fait, tout simplement au milieu du cheval, ce qui me passionnait, ce qui me passionne toujours. Donc, quand cette opportunité s'est présentée, j'ai vraiment saisi ma chance et je me suis dit, ok, dans tous les cas, ce que tu as envie de faire, c'est d'avoir ta propre entreprise et de gérer du personnel, de gérer la stratégie, de gérer tout un projet. Pourquoi pas le faire dans le cheval, tout simplement. Et donc, voilà, il y a trois ans, je me suis lancé, j'ai rejoint l'Aventure pour Flou. Concrètement, pour le travail de tous les jours, c'est un peu particulier, parce qu'enfin, bien sûr, avoir son associé qui est à la fois s'affinancé, peu de gens ont cette chance, peu de gens ont cette chance et nous, on a ce projet commun, cette envie d'avancer dans le même sens qui est très valorisant. Ça nous permet toujours de voir plus haut, toujours, 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 toujours plus haut. On dort panfou, on mange panfou, on vit panfou et ça, c'est incroyable parce qu'on cherche en permanence des moyens d'optimiser, de dynamiser la structure. C'est fantastique de pouvoir être deux et de partager à la fois la même passion, à la fois la même envie et à la fois le même projet. Qu'est-ce que c'est panfou pour toi ? J'ai trouvé une super réponse, j'ai trouvé une réponse qui me plaît vraiment et ça a été de comparer panfou à une de ces grosses pierres sur lesquelles on peut s'asseoir pour réfléchir. Voilà, ça c'est vraiment la réponse la plus précise que je n'ai jamais pu donner à cette question. Évidemment, c'est une réponse un peu personnelle et un peu difficile à comprendre comme ça et du coup, on a un peu rejeté cette réponse. Pourquoi je suis à panfou ? Pourquoi je travaille à panfou ? Pourquoi je ne fais pas autre chose de ma vie ? C'est une bonne question. Et la réponse, c'est parce qu'ici, je peux passer du temps à réfléchir à la question équestre. C'est un truc de ma vie, c'est un truc qui prend énormément de temps de demander aux autres que les autres me demandent d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait à cheval ? Pourquoi on monte à cheval ? Comment on monte à cheval ? Comment on s'occupe des chevaux ? Voilà, c'est ça que je fais à panfou. Je me pose cette question-là et j'essaye tous les jours d'y répondre un peu plus. Bon. Ça fait trois ans que je suis à panfou. C'est cool. Ça fait maintenant trois ans que j'ai rejoint l'aventure de panfou. Et je dois dire que c'est un peu comme mon premier bébé avec Amélie. Voilà, on peut comparer à l'original. J'ai amélioré, non ? Je vous fais des bisous et puis à bientôt, ciao.